Générique Bonsoir à vous et bienvenue dans notre nouveau rendez-vous, In Tent ou In O Méditerranée, où ce sera un mardi sur deux pour se plonger dans l'actualité de la Méditerranée. La Méditerranée, vous le savez, c'est la destination touristique la première au niveau mondial et c'est aussi pour le GIEC, le groupe intergouvernemental des experts pour le climat, un hotspot des dérèglements climatiques, une des zones les plus fragiles de la planète. L'été 2022 l'a démontré avec force, mais l'été 2022, c'est aussi, après deux ans de Covid, la reprise et le retour à une activité touristique normale. Est-ce encore normal et est-ce vraiment tout à fait raisonnable ? Pour y répondre nos deux invités, un scientifique et un professionnel du tourisme, Patrick Rébiou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur météorologue et directeur de Météo France. Alain Vintoury, bonsoir. Vous vous représentez le tourisme. Vous êtes président de la Fédération d'hôtellerie de plein air de Corse. Tout à fait. Avant de débattre de ces questions, embarquons pour un voyage en Méditerranée, pour comprendre ce qui s'est passé cet été. C'est un sujet de Jean-André Marquagne avec Sébastien Cabot et Alexa Gentil. Des tonnes de glace dévalant une montagne en Italie. Des fleuves complètement à sec dans le nord du pays. Une invasion impressionnante de sauterelles en Sardaigne et des incendies ravageurs en Grèce ou au Maghreb. Cet été, la Méditerranée tout entière a montré d'inquiétants symptômes, révélant un changement climatique certain. En Algérie, le feu a frappé fort. Plus de 150 incendies ont touché le pays au mois d'août. Pour des milliers de pompiers mobilisés, des centaines d'hectares partis en fumée et plus d'une quarantaine de morts. Le feu a atteint ma maison et je me suis enfui pour trouver des gens qui sont venus éteindre les flammes. Ça leur a pris pratiquement toute la nuit. Près d'Athènes aussi, ces images sont devenues presque habituelles au fil des années à l'approche de l'été. Des flammes géantes menaçant certaines habitations et en dévastant d'autres. Cet été, des milliers d'hectares ont brûlé en Grèce, bien aidés par des chaleurs records. À Athènes, les températures ont parfois franchi les 40 degrés, obligeant les sites antiques à fermer leurs portes entre midi et 17h. C'est aussi pour protéger les gardiens parce qu'ils sont obligés de rester au soleil. Donc, comme on a dit, quand on a 40 degrés à l'ombre, au soleil, c'est beaucoup plus. Des chaleurs insoutenables pour les hommes, mais aussi pour les glaciers. Au mois de juillet dernier, celui de la marmolade en Italie, situé à 3000 m d'altitude, ne résiste pas au franchissement des 10 degrés. Résultat, des tonnes de roches et de glace se précipitent dans la vallée, emportant avec elles la vie d'11 personnes. Autre image bluffante de cet été catastrophique, ces fleuves italiens complètement à sec. Même le pot, la principale artère du pays, est difficilement navigable avec une profondeur de 20 cm, 2 m au-dessous de son niveau habituel. Il y a 20 cm d'eau. On voit 15, 20 cm qu'il reste dans le fleuve. Nous sommes vraiment dans une situation compliquée, sérieuse, urgente et critique. Mais les changements climatiques peuvent aussi avoir des conséquences plus inattendues. Ces images datent du début d'été. On y voit des centaines de sauterelles et criquets dévaster les cultures en Sardaigne. Elles y dévoreront près de 250 tonnes de végétaux par jour. Une véritable calamité pour les agriculteurs. Probablement un autre aspect important, c'est que ces problèmes sont aussi liés aux changements climatiques qui touchent toute l'agriculture de l'île. Enfin, les dérèglements climatiques auront aussi frappé de plein fouet notre île. Orage, précipitations, rafales à plus de 200 km heure, le 18 août dernier, une tempête d'une rare violence fera 5 morts et de très lourds dégâts en Corse. Il y a quelques jours encore, le littoral insulaire présentait toujours les stigmates d'un épisode violent que les autorités n'avaient pas réussi à prévoir ni à anticiper. On reviendra, Patrick Rebillou, sur la précision, avec précision sur la tempête du 18 août en Corse. Mais d'abord, dans ce sujet, on voit beaucoup de phénomènes extrêmes et aussi une grande inégalité dans les conséquences de ces phénomènes pour les populations et les territoires. Que nous dit exactement le GIEC, ce groupe d'experts, sur le hotspot du dérèglement climatique en Méditerranée qui avait été publié en 2019, je crois ? Oui. Alors, le réchauffement au niveau platinaire, c'est un degré 1. Pour la Méditerranée, c'est un degré 7. Et en fait, quand on parle de température moyenne, ce n'est pas assez descriptif. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on prévoit une distribution de températures, dont des tempères extrêmes. Et là, c'est dans le reportage sur la Grèce. Effectivement, on va avoir de plus en plus des températures maxi, bien au-delà de celles à laquelle on est habitué. Par exemple, pour un degré 5 de réchauffement, global, planétaire, qui est la limite qu'on devrait ne pas dépasser, on aura encore des températures maximales supérieures à 3 degrés, celles qu'on observe actuellement. Alors, c'est dû à quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pour bien expliquer, c'est-à-dire pourquoi cette température moyenne au niveau de la planète, pourquoi devient-elle plus importante encore dans le bassin méditerranéen ? Alors là, c'est lié à la circulation, on va dire, atmosphérique, sans trop rentrer dans les détails. La Méditerranée, elle est entourée de reliefs, d'une part, en plus, elle est proche du continent africain. Il y a une extension, en fait, de la chaleur vers le pôle. Et donc, c'est effectivement une des régions qui se réchauffe le plus. Mais pas... C'est pas la région qui se réchauffe le plus. Et l'Arctique, c'est pareil aussi. Par contre, en termes de conséquences, effectivement, c'est ce qu'il vient d'évoquer, les impacts seront très importants. Très importants sur la mer, et donc sur la biodiversité marine. On n'a pas évoqué, là, par exemple, les canicules marines. Pourtant, on n'en a vécu une. On est toujours 4 degrés au-dessus d'un normal. Et la Méditerranée, qui était déjà le théâtre d'événements extrêmes, plus biométriques, plus vieux, pardon, précédemment méditerranéens intenses et de lignes de grains, etc., ces événements extrêmes, en Méditerranée, ils vont être plus fréquents. Dans d'autres régions du globe aussi, mais particulièrement en Méditerranée. Après, on a évoqué les feux de forêt. On va rencontrer de plus en plus souvent des conditions qui sont favorables à leur développement, si vous voulez. C'est pas le changement climatique qui met le feu. Mais, effectivement, les conditions de sécheresse font que la végétation sera de plus en plus fréquemment en stress hydrique, sur une période importante. L'aridité estivale est prévue s'allonger. En fait, dans le climat auquel on est habitué, elle était démarrée mi-juin et finissait début octobre. Pour 1,5 degrés de réchauffement planétaire et donc pour 2 degrés de réchauffement sur Méditerranée, elle ira de fin mai jusqu'à mi-octobre. Et si on continue, ça sera même de début mai jusqu'à fin novembre. Des conditions de sécheresse agricole, donc de stress de la végétation, et donc favorable aux conditions de développement de phosphore important. Ce que vous avez vu cet été, ce qu'on a tous vécu cet été, est-ce que vous y attendiez ? Pour vous, c'était prévisible ? Le siècle en avait déjà parlé. En fait, c'est ça. En fait, cet été signe. Signe ce qui est annoncé depuis 30 ans. Très clairement. Et la sécheresse qu'on a vécue cet été n'est pas la sécheresse du siècle. La sécheresse du siècle a été à venir. A été à venir. Alain Vintour, et de votre côté, donc cet été, ça a été celui de la reprise. Un retour presque normal, on disait, au niveau des 23 pays de la Méditerranée, qui sont tous des grandes destinations touristiques. Pour l'instant, on n'a toujours pas de chiffres de l'Agence du tourisme. Mais qu'est-ce que ça a été, cette reprise de l'activité touristique ? On est revenu plus ou moins, comme vous dites, on n'a pas encore de chiffres précis, mais on est grosso modo au niveau où on était avant Covid, c'est-à-dire en 2019. Donc, effectivement, on a vu le retour des touristes, notamment les touristes étrangers qui nous avaient manqué pendant deux ans. Ceux qui utilisent le plus l'avion. Ceux qui utilisent... Alors, pour notre clientèle particulière, ils n'utilisent pas majoritairement l'avion, mais plutôt la voiture et le bateau. Mais il y a quand même un impact indéniable et incontestable. Alors, justement, je vous soumets à tous les deux ces deux chiffres qui sont issus de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Le tourisme en France, c'est des chiffres qu'on a au niveau national, c'est 7,4% du PIB national et 11%, donc plus que proportionnel, des émissions de gaz à effet de serre, émissions qui sont à l'origine du réchauffement et de tout ce qu'on est en train de vivre maintenant. Est-ce que c'est des chiffres que vous connaissiez ? Quand on pense que le tourisme, encore, c'est 40% du PIB, ça fait un peu peur, mais donc, qu'est-ce que vous dites ces chiffres ? Je voudrais quand même faire une remarque. Je ne connaissais pas les chiffres, mais je voudrais dire que j'encourage à la fois les Français et les étrangers, je veux dire les étrangers de proximité qui sont le cœur de notre clientèle, à continuer à venir pour des destinations de proximité plutôt que d'aller à l'autre bout de la planète avec des jets fortement consommateurs de kérosène. Patrick Rébillou, ces chiffres-là, 7,4% du PIB, 11% des gaz à effet de serre pour le tourisme ? Alors, sur le 100% des gaz à effet de serre, oui, sur le PIB, non. Après, je ne suis pas sûr que le PIB soit le meilleur élément de l'impact du tourisme. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du changement climatique, mais il y a aussi un impact sur la biodiversité. Donc, le changement climatique va exacerber ces problèmes-là. C'est sûr, mais là, ça permet de donner une mesure. C'est tiré d'un inventaire national des gaz à effet de serre. Oui, mais effectivement, dans les mesures d'adaptation pour le tourisme, c'est diminuer la distance, c'est-à-dire éviter les vols long-couris. Et que les gens n'utilisent pas leur voiture. qu'on a basé la politique touristique, c'est-à-dire qu'il faut avoir une clientèle étrangère, internationale, qui vient de loin, qui dépense plus. Voilà, ça a été jusqu'à maintenant ça. Est-ce qu'il faudra le changer ? On le verra. Parce que le poids du transport aérien et le poids du transport en voiture encore, c'est extrêmement important. D'autant qu'on n'a pas de transport collectif. Ça ne concerne pas que le seul tourisme. Puisque beaucoup des marchandises qu'on consomme viennent d'Extrême-Orient. Et bien sûr, avec des voyages en conteneur qui sont aussi fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Tout à fait. Là, on essaie de centrer un peu sur le tourisme. Donc c'est vrai. Sur la tempête du 18 août, c'est impossible de ne pas y revenir. On sait qu'il y a une enquête en cours. Donc vous ne pouvez pas tout nous dévoiler puisque l'enquête est en tour. Mais en tout cas, elle a montré la force des événements imprévisibles. Comment est-ce qu'on peut quand même améliorer rapidement l'information aux habitants et aux touristes qui peuvent ne pas connaître la région ni les réseaux où ils sont en vacances ? Alors, l'OMM justement, l'ONU a confié à l'OMM ce qu'on appelle le développement des systèmes d'alerte précoce et de réaction rapide. On est tout à fait dans le sujet. Côté Météo-France, on améliore évidemment la vigilance qui est en fait un système d'alerte précoce. Après, il y a quand même des difficultés à prévoir ce type d'événements. Je ne parle pas celui du 18 août. C'est l'événement extrême. Je vous rappelle que la Marie-Dos, en octobre 2016, c'était à peu près la même chose. Donc on a du mal à prévoir précisément avec les modèles numériques. Donc effectivement, il faut imaginer un système d'alerte précoce. Il y a du travail là-dessus. Il y a aussi effectivement... Alors c'est valable pour nous hors tourisme, c'est-à-dire une éducation du citoyen, c'est-à-dire quels sont les dangers sur la Corse ou en Méditerranée et quand il y a une alerte, comment ils réagissent. Je peux prendre l'exemple par exemple... Je peux prendre l'exemple des crues dans les rivières corses. Quand on est au courant du danger, forcément, quand il y a un orage, on sort de la rivière. Et on sent bien qu'il y a une population urbaine qui n'est pas du tout au courant de ça. Donc il va falloir trouver de nouveaux systèmes plus pédagogiques pour pouvoir alerter. Ces catastrophes déclenchent parfois, souvent, des actions fortes. C'est le cas au Portugal. En 2017, 500 000 hectares de forêt brûlent, tuent plus de 100 personnes. C'est un choc énorme pour le Portugal. Le gouvernement va mettre en place dès 2018 un plan de gestion intégré des territoires. Il va faire reculer l'industrie papetière qui est très puissante au Portugal. Au centre de ce plan, l'aménagement du territoire, des productions diversifiées, la formation des hommes et des femmes et un cheptel de chèvres sapeurs. Regardons un extrait d'un reportage méditerranéo réalisé en décembre 2021 par Isabelle Ross et Pauline Guigou. On va voir un petit entrepreneur du bâtiment qui s'est reconverti en berger. Avec son troupeau d'une centaine de têtes, Louise participe au programme Les Chèvres sapeurs, financé depuis 2018 par le gouvernement. Il est payé 25 euros par hectare pour débroussailler avec ses bêtes 70 hectares de terrain communautaire et prévenir ainsi les incendies. Dans cinq ans, il espère doubler cette surface et agrandir son troupeau, même si les revenus liés à cette activité restent modestes. Après les incendies de 2017, j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait faire quelque chose et voilà, c'est mon travail. Ce n'est pas suffisant pour vivre mais je ne fais pas que ça. Une grande partie de mon travail consiste à promouvoir ce genre de solutions ailleurs, dans les montagnes de Loussa et d'Açor. En 2022, le Portugal a encore perdu un 75 000 hectares de forêt jusqu'à aujourd'hui mais le plan de Lisbonne il reste un modèle parce qu'en fait il est une réponse globale coordonnée entre des acteurs publics et privés. C'est assez rare pour qu'il soit cité celui-là. Par contre, on voit des initiatives sectorielles pour s'adapter, elles sont mises en place. Que faites-vous, vous par exemple, dans l'hôtellerie de plein air, dans les campings qui sont devenues des vraies petites villes très gourmandes en électricité notamment pour la climatisation ? On a un certain nombre de démarches qui sont actuellement en cours pour essayer de réduire. Elles sont en cours dans l'hôtellerie de plein air comme dans l'hôtellerie traditionnelle. On essaye à la fois de diminuer notre empreinte carbone en développant des actions pédagogiques vis-à-vis de notre clientèle parce que jusqu'à présent la climatisation c'est facile et c'est pratique et souvent le vacancier quand il est en vacances il est particulièrement détendu, il laisse porte et fenêtre ouverte avec la climatisation qui marche. Donc il y a des actions de sensibilisation à mener. Il y a également nous un certain nombre de techniques à mettre en œuvre. Dans les campings comme vous le savez il y a aussi ce qu'on appelle des blocs sanitaires. C'est-à-dire... Excusez-moi je vous coupe M. Manetour est-ce qu'on peut mesurer est-ce que vous pouvez mesurer les progrès ? On a parlé d'une initiative qui s'appelle Respect ou lancée en 2014 et donc en 2022 il y a 60 établissements qui sont touchés. Est-ce que vous est-ce qu'on peut accélérer ces actions ? Alors nous on est à l'heure actuelle en train de mener une démarche camping durable qui va toucher qui va concerner trois régions pilotes cette année c'est-à-dire la Bretagne la Nouvelle-Aquitaine et la Corse ça va déboucher sur la publication d'un d'un manuel de bonne pratique pour dessiner à l'ensemble des professionnels de l'autillerie de planaire ça va continuer ensuite à peu près sur les mêmes axes que l'opération Respect c'est-à-dire essentiellement à se déployer quand même très long à se déployer ça c'est relativement jeune 2014 2014 le début Respect 2014 c'est 2014 sur une micro-région pilote on passe vers Patrick vous y croyez vous à ces actions sectorielles ces labels est-ce que ça va suffire vous n'avez pas beaucoup de temps pour répondre malheureusement la température maxi sur la Corse c'est 43 degrés 6 à certaines en 2009 pour un réchauffement global de 1,5 degré qu'on ne devrait pas dépasser on sera dans des températures à 48 degrés et si c'est 2 degrés on se rapproche des 50 degrés donc des actions sur la climatisation il va falloir en inventer mais je ne suis pas sûr qu'elles soient suffisantes en fait on voit bien qu'on va arriver à des limites de ce qu'on peut faire sur le tourisme en été des limites sur le tourisme des limites aussi sur des concepts le tourisme durable on en parle depuis des années est-ce que lui-même ce concept est vraiment durable en tout cas on est allé chercher c'est la trouvaille la trouvaille du web pardon Audrey Audrey Altima journaliste du service numérique est allée nous chercher justement un nouveau concept la gentrification ou l'embourgeoisement climatique Audrey de quoi s'agit-il ? Oui on va s'intéresser à Venise qui est devenu un peu le symbole malheureux des conséquences du tout tourisme et des conséquences du dérèglement climatique ces deux facteurs entraînent depuis quelques années le départ de la population locale on connaît déjà les répercussions du tourisme sur le prix des loyers et sur les difficultés d'accès aux biens immobiliers mais on connaît peut-être un peu moins ce phénomène de gentrification climatique qui touche les classes populaires vénitiennes Et vous avez lu ça dans le supplément de la Stampa Oui cet article nous explique le concept du professeur Jesse Kinan qui enseigne à Harvard et qui a analysé que ces classes populaires quittent plus rapidement Venise parce qu'elles veulent éviter les frais supplémentaires liés aux inondations et à la montée des eaux Ces frais en clair c'est l'augmentation des assurances de la taxe foncière ou encore de l'entretien des bâtiments Et si on suit la logique du professeur Kinan seules les classes riches peuvent rester vivre à l'intérieur de Venise puisqu'elles sont les seules à pouvoir supporter ces augmentations Pour finir Florence deux chiffres qui montrent la lente agonie vénitienne En 1950 Venise c'est 175 000 habitants On est en 2022 et on pourrait passer sous la barre symbolique des 50 000 habitants Donc Venise ne serait plus une ville Un exode Une nouvelle forme d'exode Une de plus avec celle des réfugiés climatiques Une tente ou une méditerranée où c'est terminé Merci beaucoup d'avoir participé à cette rencontre On se retrouve dans 15 jours Place maintenant au Corsigazaire